Aujourd'hui, je vais te parler de mon bioscan ZITO. En fait, c'est un bioscan qui va analyser plus de 190 paramètres qui vient perturber le système. En fait, qui vient affecter ton système négativement. Que ce soit le côté parasites, mycoses, électromagnétiques, pesticides, insecticides, les produits chimiques, ce qu'il y a au niveau de l'alimentation. Donc, qu'est-ce qui vient perturber le système et quel système est le plus perturbé? Comme le côté respiratoire, le côté système digestif, le côté gastrointestinal, hormonal, immunitaire. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ton système? Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va te permettre de mieux te connaître, de savoir comment mieux aligner ce que tu fais actuellement. Changer des fois, ça peut être l'alimentation, changer certaines façons de penser, parce que les émotions aussi vont avoir un impact négatif ou positif sur nous autres. Donc, de quelle façon ça va avoir un impact sur toi? Fait que d'identifier, de faire le bioscan ZITO, c'est pas un diagnostic, ça dit pas si t'es malade ou pas. Ça va vraiment dire, ou qu'est-ce qui se passe actuellement dans ton système? Donc, si le sommeil est perturbé, ça ne dit pas que tu fais de l'insomnie, mais de savoir si ça démontre, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. En fait, ce que ça me permet de voir, c'est vraiment de faire un entonnoir, de mettre en lumière ce qu'on a déjà parlé. Donc, des fois, ça peut me faire prendre certaines prises de conscience. Des fois, au niveau des émotions, parce que les émotions viennent nous impacter, puis il y a des fois, certaines personnes qui disent, « Non, 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 je ne sais pas si stressée que ça, non, non, non. » Puis finalement, en parlant de certaines émotions, « Oui, mais la colère, elle est là. » Après ça, la personne, « Ah oui, c'est vrai. » « Ah oui, telle affaire, là. » Ça, c'est quelque chose qui peut venir perturber ton système. Fait que d'en prendre conscience, bien, ça va te permettre de venir travailler là-dessus, de dire, « OK, bon, bien, je vais faire un travail là-dessus. » Autant que le côté parasite, mycose, pesticides, bien, si on voit que ça sort beaucoup, bien, oui, effectivement, bien, est-ce que tu l'as acheté des légumes? Qu'est-ce que tu fais? Donc, pourquoi, toi, ça affecte ton système? Donc, je trouve ça super intéressant d'intégrer ça dans faire un suivi en natureau, parce que ça va vraiment t'aider à pouvoir venir pointer un peu plus spécifiquement ce qui se passe à l'intérieur de toi au moment où on le fait. Donc, je te dis à bientôt.